Le but de cette leçon, c'est le problème de l'encodage. Des accents et plus globalement de tous les caractères français. Nous allons faire un petit essai qui servira de démonstration. Nous allons ouvrir notre navigateur Firefox. En parallèle, nous ouvrons notre pad plus plus. Et sur le bureau, les programmes qui auront été réalisés. Alors, dans notre pad plus, nous allons évidemment choisir comme langage le HTML. Et nous allons taper, par exemple, décembre. Le son. Et puis le caractère de l'euro, par exemple. Voilà. Donc, nous allons enregistrer ce fichier. Enregistrer sous. Nous allons l'appeler ainsi. Et nous allons donc le sauvegarder sur le bureau. Enregistrer. Alors, retournons maintenant sous Firefox. Notre fichier ainsi est ici. Si je le mets sur Firefox. Voilà. Vous voyez, un petit problème. Donc, tous les accents et les caractères français n'ont pas été pris en compte. Bien. Nous allons retourner sur notre pad plus. Et là, nous allons découvrir quelque chose de fondamental. C'est l'encodage. Donc, nous avons encodé en ainsi. Mais nous avons la possibilité d'encoder dans d'autres formats. Nous allons nous contenter du format UTF-8. Nous allons le choisir. Vous voyez que les caractères ont été immédiatement transformés. Donc, évidemment, il faut que je retape mon programme. Donc, je vais retaper. Décembre. Le son. Et. Euro. Alors, l'UTF-8, qu'est-ce que c'est ? L'UTF-8, c'est un format de codage de caractères. Son principal avantage pour le web, c'est qu'il peut représenter des milliers de caractères différents de langues. C'est-à-dire qu'on a créé un encodage qui est pratiquement commun à tous les langages. Alors, on verra plus tard que quand on fait de la programmation, on a les balises méta qu'on n'a pas encore découvertes. Et quand on découvre les balises méta, on mettra UTF-8 pour forcer la lecture dans le navigateur. Avec notre pad plus, donc, il faut aller dans format encodé, on vient de le voir. Si vous utilisez Dreamweaver à une époque donnée, vous irez dans modifier, propriété de la page, titre et codage, et vous choisirez aussi UTF-8. Alors, nous avons retapé notre petit fichier, et nous allons faire fichier, enregistrer sous, là nous allons changer de nom, nous allons l'appeler UT-8, et nous faisons enregistrer. Alors, quelque chose qui est important aussi sur les navigateurs, regardez Firefox, par exemple, quand on a lu notre premier fichier. Si je vois sur développement du code, développement web, j'ai encodage de caractère, et là j'avais donc le caractère par défaut UTF-8 qui avait été choisi. Alors, on vient de voir qu'UTF-8, justement, permet de reconnaître les accents. Mais il ne faudra pas confondre l'encodage par un logiciel qui permet l'encodage anti-F-8, et la lecture de l'UTF-8. Parce que si votre encodage n'est pas bon, la lecture ne sera pas bonne. Alors, revenons maintenant au nouveau qu'on vient de faire, fichier qui lui est en bien en UT-8. Et vous voyez que la lecture se passe normalement, et pourtant, si je vais sur encodage, je suis bien resté en unicode UTF-8. Alors, on résume, parce que c'est important, il faut non seulement être en lecture sur le navigateur en UTF-8, mais il faut avoir aussi encodé en UTF-8. On va revenir sur le premier fichier qu'on avait fait. Vous voyez, on est toujours à UTF-8, mais il n'est pas reconnu. Alors, ce qui est important, si vous vous trouvez un jour sur un site où vous avez donc la non reconnaissance des caractères, il existe quand même quelque chose sur tous les navigateurs. On va faire l'exemple sur Firefox, mais sur les autres, ça sera pareil. Vous allez dans Développement Web, et là, à l'encodage de caractère, vous demandez la détection automatique. Alors, par défaut, cette détection n'est pas active, jamais. Donc, vous le demandez, vous demandez la détection universelle, et là, vous voyez que, de toute manière, vous serez lisible. Donc, ça n'empêche pas que quand on fait un fichier HTML, on doit l'encoder en UTF-8 correctement. Par contre, quand on est client, c'est-à-dire quand on reçoit sur un navigateur un programme qui a été mal programmé, on peut, par l'intermédiaire de son navigateur, en choisissant, donc, la détection automatique de l'encodage, avoir une lecture correcte du site, même s'il a été mal réalisé. Voilà, j'espère avoir été un petit peu clair. On ne va pas aller plus loin, parce que ça serait trop compliqué, puis on le verra quand on fera les balises méta. Mais il faut bien se rappeler surtout que quand vous utilisez Notepad+, ou un autre logiciel d'encodage, de bien mettre HTML et de choisir le format UTF-8. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans la réalisation future de vos programmes pour HTML et dans la construction de vos sites. La leçon est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...